Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. En novembre dernier, l'Union Européenne a lancé un appel à projet pour financer l'accès de bornes publiques d'Internet sans fil, la fameuse Wi-Fi. 2 800 municipalités dans toute l'Union ont été sélectionnées pour recevoir un chèque pouvant aller jusqu'à 15 000 euros afin de réaliser ces installations. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 18 communes ont été choisies dont Saint-Christophe-de-Double, Coutras et Bazas en Gironde. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale que l'on fabrique depuis 2007. Le premier et unique, Whisky Bordelais. Un projet ambitieux qui a permis la création de 6 emplois. L'Europe a aidé à la réalisation de ce projet de passionné. C'est un peu une petite gageur de faire du whisky au pays du vin, mais c'est surtout une passion qui est née d'une amitié d'abord. On s'est dit, mais pourquoi pas mixer ces deux passions de l'entreprise et du whisky pour créer une distillerie de whisky à Bordeaux. Un projet rendu possible grâce à une aide européenne. Nous avons eu une subvention de 20% du budget de l'opération. Cette subvention est venue compléter notre dossier de manière assez fantastique pour nous. Et c'est bien l'aspect innovant de la méthode de distillation qui a permis l'obtention de ce fonds européen. Car ici, en terre viticole, c'est avec des alambics fabriqués localement et des barriques ayant recueilli des grands vins de Bordeaux que l'on fait du whisky. Pour les affiner, les faire vieillir au sein de barriques majestueuses en chêne. C'est juste fabuleux de pouvoir avoir ce lien avec les gens du vin de Bordeaux. Déjà, là, on voit qu'en quelques mois, notre produit a pris une couleur assez sympathique. Et puis des quelques saveurs, déjà, au nez, on commence à sentir un petit peu le boisé, l'aspect vanille du bois. L'Europe comme acteur du tissu économique local. Ici, dans ce vestige de la Seconde Guerre mondiale, la contribution de l'Union européenne prend tout son sens. Aujourd'hui, Sophie, une Irlandaise, nous raconte son expérience des manifestations avec les Gilets jaunes et la police. Pendant les premières semaines, j'étais vraiment bouleversée par le niveau de les personnes que j'ai vues hors contrôle. Là, ça veut dire soit les Gilets jaunes et aussi les polices. J'ai vu les personnes avec le GoPro sur la tête, un casque, un morceau de pierre en train de lancer vers la police. Et la police, bien sûr, ils se défendent, mais c'était bizarre. Alors, les deux côtés semblent hors contrôle et j'ai perdu la confiance un peu dans la police et aussi dans les éléments dans le Gilets jaunes qui sont violents. Et j'ai beaucoup, j'ai fait attention au commencement. J'ai marché, j'ai dit OK, je vais traverser Péberland normalement si je veux. Mais maintenant, je fais attention. Maintenant, quand on parle de la police, j'ai une image très forte de la police en Irlande qui sont, ils n'avaient pas d'armes. Et là, c'est une grande différence pour moi. Et aussi, par exemple, quand on parle de quelqu'un dans la rue, même un policeman, un police ou autre, on a le sentiment de parler. Et même si c'est vite, on parle vraiment d'eux ou on passe un moment en conversation. Et là, je trouve, par exemple, si en Irlande, par exemple, je demande si je suis perdue et je demande à un policier de me dire qu'est-ce que c'est, où je suis, s'il vous plaît. Il va m'aider. Ici, je vais, maintenant, je ne vais pas demander ce type de choses à un policier. C'est vraiment en Irlande. Je trouve qu'on a, même si c'est un peu exagéré, peut-être, on a une réputation pour être amiable ou gentil ou à volonté de parler. Et là, ça, je manque. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Souvent, on va rencontrer, lorsqu'on arrive à l'étranger, des gens qui sont aussi Erasmus, donc des gens qui viennent d'autres horizons et pas forcément du pays d'origine. Donc, ça aide déjà à faire des rencontres qui, par la suite, peuvent permettre aussi de s'intégrer dans le pays avec ces gens-là qu'on a rencontrés auparavant. Donc, on est rarement tout seul à s'intégrer dans le pays. J'habite depuis quatre ans. En Autriche, ils sont comme principe. On a un système. La société est là pour aider si une personne est en difficulté. Et donc, c'est comme une sorte de contrat. Tu es en difficulté, on t'aide et toi, tu dois mettre tout en place pour guérir ou pour te réintégrer dans la société. Donc, en termes de l'ANPE, l'équivalent de l'ANPE locale ici, pendant quatre mois, je vais être prise en charge. Après, je bascule dans un système d'aide d'urgence, mais qui m'assure de quoi me nourrir, me loger et me vêtir et avoir des activités. Donc, je ne suis pas vraiment grande nécessiteuse, je sais de quoi vivre. Mais par contre, je dois accepter le boulot qu'on va me proposer. Il y a des pays, par exemple, en Allemagne où j'étais, c'était très rigoureux, plus rigoureux qu'en France. Donc, il faut aussi travailler de manière rigoureuse. Donc, par l'observation, on voit qu'ils sont rigoureux. Et du coup, nous, on s'adapte en l'étant aussi pour pouvoir peut-être avoir d'autres traits que la rigueur de ces gens-là, notamment. Pour les découvrir un peu plus, il faut forcément faire des efforts à la base et essayer de s'adapter. Ce système, au début, que je trouvais très astreignant, je trouve qu'il a comme côté positif, que je ne vois personne dans la rue. Et qu'en fin de compte, il motive par un certain aspect pour se bouger. On a un gouvernement ici qui est à moitié conservateur et à moitié, le parti est plutôt très droite de l'autre côté. Et ils sont en train de remettre en question tout un système social qui existe depuis 100 ans en Autriche. Et donc, toutes ces mesures sociales dont je dis qu'on est très libéral et très social en même temps ici, toutes ces actions sociales sont en train d'être démontées les unes après les autres. Le travail légal, maintenant, est passé à 60 heures en Autriche. On peut faire travailler jusqu'à 60 heures sans être payé en heures supplémentaires. Et ils détruisent beaucoup de choses. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada